Depuis quatre ans, je bosse dans le but d'être prêt au jeu. Quatre ans de travail pour une seule journée. C'est difficile de se projeter aussi loin. C'est sûr que je n'arrive pas avec le même statut. Je ne pourrais pas me cacher ou faire mon bout de chemin dans mon coin, même si j'espère le faire. Aujourd'hui, l'équipe de France, de SkiCross, c'est la meilleure équipe au monde. On est neuf garçons, on n'aura que quatre places. Donc il y en a forcément cinq qui vont rester sur le carreau. Finalement, les quatre qui vont aller au jeu, ce sera forcément quatre chances de médaille. Il faut déjà se battre pour avoir sa place. On a une course avant la course. C'est notre dernier printemps avant les Jeux. On est venu ici, la station est fermée. On a vraiment un cadre idyllique pour s'entraîner. On a autant de neige qu'on veut. On peut faire un SkiCross comme on le conçoit pour pouvoir travailler nos points forts ou nos points faibles. Sur ce projet à Val Thorens, on a tout mis en place pour essayer de se rapprocher dans l'idée de la Corée avec des modules qui sont quand même assez importants, beaucoup de temps en l'air. On a réussi à créer quelque chose de gros avec de la vitesse, ce qui nous permet d'essayer tout le matériel et de préparer les athlètes pour les Jeux Olympiques qui arrivent très vite. Là, on est parti sur encore un autre modèle pour continuer de pousser toujours plus loin le développement du Ski. Et là, c'est des conditions idéales pour pouvoir tester et développer ce Ski. Team Dynastar, on a une belle équipe parce qu'il y a trois médailles olympiques dedans. On est plusieurs à avoir des podiums et des victoires en Coupe du Monde. Et donc, pouvoir développer le matos avec les meilleurs mondiaux, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est sûr que c'est un gros avantage. Ça permet de confronter nos expériences, notre retour sur le matos et ce qu'on a envie de développer ou pas. Finalement, on est cinq chercheurs pour développer un Ski. Chacun a un style différent, chacun a une manière de skier différente. Là, en l'occurrence, on n'est pas tous d'accord sur les tests qu'on vient de faire. On n'est pas tous d'accord. Moi, je suis un peu à l'envers de mes collègues. J'aime bien avoir un Ski puissant, qui tienne sous le pied ou quand je veux y aller dessus, qui me rende de l'énergie parce que je skie assez en force. Il y en a d'autres pour qui ce sera plus de l'agilité. On cherche la polyvalence, l'agilité, la performance en cours, mais aussi tout ce travail avec les mouvements de terrain qui sont très importants sur la glisse. Il faut un Ski très disponible et très joueur. D'aller chercher ces petits trucs de matos pour essayer d'aller toujours plus loin, c'est vraiment intéressant. Ça va faire maintenant huit ans qu'on développe un Ski spécialement pour le Ski-Cross. Toutes ces petites choses, je suis persuadé qu'à la fin, c'est ce qui va faire la différence et j'espère que ça va faire la différence. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc mon objectif, c'est de donner le maximum. Si ça ne marche pas, j'aurais fait le maximum. Je ne peux pas m'entraîner plus, je ne peux pas m'entraîner mieux. Il y aura forcément beaucoup d'attentes et j'ai vraiment envie de le faire pour moi. Le sport, c'est surtout Ski-Cross, il y a quand même une grande partie d'aléatoire. Et c'est ça qui fait la difficulté, la beauté de notre sport à la fois.